Avant, j'étais à l'extrême nord, j'avais mes enfants. Je suis venue parce que mon mari est ici, comme je suis mariée. Je suis venue ici, donc j'ai du travail ici. La ville est différente. Ici, c'est la grande ville. Donc, le marché, tout ça, je ne peux pas. La vie est dure, ici, à Ayahoudi. Oui, non, avant, il n'y avait pas le plus. Les conditions de vie dans les quartiers-habitats spontanés sont extrêmement médiocres. C'était un quartier invivable. D'abord, un salupe. Avant, on avait des... C'était un nid de moustiques, surtout vers le bas fond. Il n'y avait pas de piste. Tout était spontané. Aussi bien les toilettes que l'habitat. Il y a quelque chose qui a changé. Ça a beaucoup changé avec la source. OK, on n'a pas de problème. On lave les habits, on peint à la source, on lave les habits. Pour la source alors, c'est vraiment... C'était la première réalisation. Ça aide beaucoup les populations. Parce que, comme vous le constatez, il y a beaucoup qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas accès à l'eau. Le programme a contribué à l'amélioration de la qualité de l'eau que les gens utilisent dans les quartiers, notamment avec la construction des sources. Parce que les populations du bas, là, parfois, elles montaient vers le cafou Zibi pour aller puiser de l'eau. Après l'aménagement de l'eau, là, ces côtés-là, je pense qu'ils sont satisfaits de la source. On puise un peu à la maison pour laver les assiettes. On se lave comme on veut. Toute la journée, on n'a pas de problème. Ça va pour la famille. Une source qu'on a aménagée, c'était une source naturelle. Tandis que la bonne canalisation des eaux permet de limiter l'érosion au niveau des trâtiers, qui permet tout cet ensemble d'ouvrages réalisés, c'est-à-dire d'avoir un environnement meilleur et surtout de permettre aux habitants de vivre, d'avoir une vie décente. Oui, c'est un caniveau qui nous tenait beaucoup à cœur parce que c'est le plus lourd caniveau, c'est-à-dire le plus grand dans le quartier. Ce qui fait qu'il y a les eaux qui viennent d'autres quartiers, en saison de pluie, les eaux qui viennent de l'autre quartier, des autres quartiers là-bas, qui descendent ici. Et quand ça descend, c'est avec une grande violence. Ce qui fait que c'est souvent inondé dans les maisons. Vous savez, quand les rigoles sont sauvages, c'est des nids de moustiques et tout et tout. Et actuellement, bon, l'eau coule facilement. Ça a amélioré considérablement la vie des enfants surtout. Parce que c'est les enfants qui sont souvent bien attaqués et quand le quartier salue. Je pense que quand on continue avec les associations, ça suit pour nettoyer les caniveaux. Si on lave la source, bon, le quartier serait un peu propre. C'est ça. Pour le caniveau, ça gênait souvent. Mais on essaie un peu de nettoyer quand même. On s'attaque à la problématique de l'assainissement, c'est-à-dire canalisation des eaux. Et puis, l'assainissement des eaux usées. Ainsi de suite, y compris des excrétats avec la construction des latrines améliorées. Les latrines écologiques permettent, n'est-ce pas, de réduire la pollution de l'environnement par les excrétats que les gens déversent par-ci par-là. Voilà une latrine améliorée. Derrière moi, un projet réalisé par ERA ISF. La construction, c'est qu'on creuse une fosse, qu'on élève avec les parpaings à l'intérieur. Et on divise ça en deux fosses. On coule au-dessus. Un côté pour déféquer et l'autre côté pour se laver. ... 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